Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire que nous organisons dans le cadre du recrutement d'un chercheur junior en SHS pour le cabinet Artimont et plus spécifiquement pour l'Institut de Recherche et Innovation Artimont Perspective. J'ai le plaisir de vous présenter Joséphina Jiménez qui est la directrice de cet institut. Bonjour Joséphina. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Je vous présente également Floriane Lacour de l'ABG comme moi et qui m'assistera pour la partie justement questions réponses. Alors parce qu'effectivement tout au long de la présentation de Joséphina, on va vous inviter à ne pas hésiter à commencer à poser vos questions via le module en fait questions réponses en bas de votre écran pour que l'on puisse à l'issue de la présentation de Joséphina qui va à la fois vous présenter globalement le cabinet Artimont et plus spécifiquement l'Institut de Recherche et Innovation Artimont Perspective et le poste en l'occurrence à pourvoir puisque ce webinaire s'inscrit dans un projet de recrutement de la part d'Artimont. Et donc on lancera après effectivement vos questions avec Floriane pour que Joséphina puisse y répondre. Donc maintenant Joséphina, la parole est à vous. Très bien, merci Laurence. J'ai partagé mon écran. Alors je pense que vous voyez là les… Oui, c'est bon. Très bien. Je partage mon écran. Il y a deux, trois slides qui sont importantes, mais je voulais quand même avoir un support à l'appui pour illustrer quelques propos. Bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce webinaire avec vous. Donc l'idée, comme disait Laurence, c'est vraiment de vous donner les minimums d'informations et répondre à un maximum de vos questions. Mais il y a quelques petits éléments que je vais vous donner avant de vous donner envie de poser des questions. Donc juste avant de parler des perspectives à proprement parler, je vais vous présenter les cabinets en deux, trois mots. Donc Artimon, c'est un cabinet de conseil en management et organisation. Ces points sont importants pour une population hors milieu du conseil parce que ça reflète quel type d'interlocuteur nous avons en face. Et donc en termes de conseil, nous sommes en lien avec les métiers, donc les fonctions opérationnelles des différentes entreprises et organisations avec lesquelles on travaille. Donc cabinet de conseil en management et organisation, on existe depuis 27 ans. C'est un cabinet entièrement indépendant. Donc les capitales, il est vraiment détenu par les associés dirigeants qui sont activement impliqués au quotidien dans la vie de l'entreprise. On est aujourd'hui 130 personnes à peu près. Et on fait un CA l'année dernière de 16 millions. Juste à titre d'information, le cabinet a une santé très solide. Ça se passe plutôt très bien chez nous en termes de développement et d'évolution. C'est une petite précision par rapport au marché en général. Concernant ce qu'on fait à proprement parler au sein du cabinet, il y a différents types de missions qui sont menées, toujours en lien, comme je le disais, avec les aspects opérationnels des organisations, pilotage et la performance, stratégie opérationnelle. Vous voyez quelques éléments là à l'écran que vous pouvez voir un peu plus en détail sur notre site Internet. Nos interlocuteurs, c'est les DSI, les directions de systèmes d'information, les directions des ressources humaines, les directions de stratégie immobilière, par exemple, vraiment des directions opérationnelles au sein des organisations. Et en termes de types d'organisations avec lesquelles on travaille, on a quelques spécialisations, donc quelques secteurs d'activité, qui ont construit historiquement la base solide des clients d'Artimon, sachant que, de toute manière, on élargit un peu notre rayon, en tout cas notre écosystème des clients. Mais les principaux types d'organisations avec lesquelles on travaille sont celles qui sont affichées en rouge. Donc les secteurs immobiliers, les secteurs du transport, les acteurs de la transition environnementale, les secteurs des médias, les secteurs publics au sens large. Ça peut paraître surprenant qu'on le mette dans un seul secteur, mais il y a quand même des spécificités du secteur public. Et tout ce qui est les directions financières. Et ensuite, en bleu, vous avez des expertises plus orientées métiers qu'on adresse également. C'est important parce que, surtout la partie haute de la slide en rouge, c'est important parce que ces secteurs d'activité ou ces types d'organisations qui sont de nos clients aujourd'hui constituent l'écosystème dans lequel vient s'insérer l'activité de notre institut de recherche, Artimon Perspective, ce qui est une bonne transition vers la slide suivante, qui est la présentation de perspectives à proprement parler. Donc un site de recherche pluridisciplinaire créé en 2018. C'est à ce moment-là que je suis arrivée chez Artimon. Donc pour vous parler deux mots, deux mois, je suis arrivée chez Artimon pour créer cette activité de recherche et de l'innovation. On a aujourd'hui un peu plus de 60 publications de tous types. On va en parler plus en détail, mais à la fois publications scientifiques, des vulgarisations et différents types de rapports et études. On donne des cours. Donc on délivre des cours, moi personnellement, à Sciences Po Paris et à l'ESCP. Donc l'ESCP est des cours de stratégie et à Sciences Po Paris, des intelligences artificielles dans les secteurs publics. On est une équipe des quatre personnes à temps plan. Plus, alors on l'affiche comme 15 chercheurs experts sur différentes thématiques. Cet élément, il est propre à notre modèle dont je vais vous parler deux secondes plus tard. Donc chercheurs experts, ce sont des personnes qui travaillent, qui ont une vision opérationnelle des sujets. Nos domaines de recherche, vous les avez probablement vues en travail. Donc j'ai parlé tout à l'heure des quatre axes de recherche. En fait, on les a structurés, comme je disais tout à l'heure, en fonction des expertises et types d'organisations avec lesquelles travaillent Ertimon. Donc, ces quatre axes de recherche correspondent plus ou moins à certains environnements clients pour lesquels on travaille. Donc, vous voyez bien un axe de recherche qui est dédié plutôt à des questions d'ordre de ressources humaines, culture organisationnelle, management, etc. Un autre axe de recherche qui est vraiment dédié à la transformation digitale du secteur public, ou en tout cas à la transformation du secteur public au sens large. Ensuite, on travaille sur des thématiques en lien avec les transports, la mobilité et la résidence des villes, et enfin, les secteurs de l'immobilier. On va en parler plus en détail, mais on travaille avec un fil rouge conducteur qui est les nouvelles technologies. Et enfin, notre approche, notre ancrage scientifique, notre approche, c'est la pluridisciplinarité au sein de ce qui constitue ces paniers très larges et plutôt flous ou difficiles à délimiter des sciences humaines et sociales. Dernier mot, enfin, avant dernier mot un peu plus structurant, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est que notre objectif est d'approcher des questions, des problématiques ancrées dans l'opérationnel d'une manière qui corresponde au plus près, au plus proche de la méthode scientifique. Donc, on va conduire des protocoles de recherche, mener des études via des questionnaires, etc., analyser les résultats, traiter, faire de l'analyse des statistiques, etc. Tout ça, ça vous parle très bien. On va également essayer d'identifier quels sont des éléments qui ne sont pas directement pris en considération, mais qui sont émergents au niveau peut-être opérationnel sur les terrains ou qui sont mal définis, dont on parle, mais qui ne sont pas clairs pour les populations qui vont s'approprier ces éléments-là. Donc, on va faire de l'analyse des éléments terrains émergents, du benchmarking, des études opérationnelles, etc., qui nous permettent de traiter des éléments qui sont mal saisis, mal définis ou en tout cas flous pour l'instant. Et ensuite, un troisième pilier vraiment de notre activité, c'est tout ce qui est vulgarisation et partage des connaissances. Donc, concrètement, ça s'est traduit dans des conférences, des ateliers, l'enseignement dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc, comme je disais, vraiment au cœur de ces dispositifs est l'approche scientifique, la méthode scientifique pour garantir la validité de nos sujets et l'originalité de nos travaux dans l'objectif de faire avancer la connaissance. Pour ça, un des leviers qu'on a, c'est de s'associer avec différents partenaires académiques. Donc, on travaille avec l'IAE de la Sorbonne, avec la faculté Jean Monnet, qui constitue aujourd'hui, d'une manière plus large, Paris-Saclay. Les départements d'études cognitives de l'ENS, l'ESP et Sciences Po en termes d'enseignement. Et c'est là, je pense, que je vais carrément arrêter mes slides, parce que sinon, on reviendra peut-être après si vous avez des questions. Alors, j'ai parlé de nos partenaires académiques comme une des manières dont on a de faire avancer la recherche sur des sujets où on a besoin d'aller chercher, évidemment, des expertises, des compétences en externe, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout faire. C'est une manière aussi de garantir que notre démarche s'inscrit dans une démarche vraiment de faire avancer la recherche. D'autres manières dont on a de travailler, ce qui constitue, on va dire, le quotidien de notre travail, c'est la recherche organique qu'on fait et qu'on mène en interne. Cette recherche qu'on mène en interne s'est faite à la fois en s'appuyant sur les compétences des chercheurs et en s'appuyant sur les savoir-faire, les connaissances de nos experts métiers, qui sont nos consultants. C'est pour ça que j'ai parlé des 15 experts métiers qui travaillent sur nos projets de recherche. C'est un élément important à prendre en considération parce que ce modèle est au cœur de ce qui constitue aujourd'hui notre travail, c'est-à-dire un dialogue permanent entre les scientifiques, les chercheurs, l'approche académique scolaire de la recherche, et les dialogues avec les experts terrain, les opérationnels, les techniciens, les porteurs de projets dans les différents secteurs d'activité où on travaille, etc. Et ce dialogue s'est fait à la fois en interne, en capitalisant sur les connaissances de nos consultants, de nos directeurs, des gens qui travaillent peut-être sur le même secteur depuis 25 ans, qui ont des choses à dire, qui connaissent les secteurs d'activité dont on parle, et à la fois en externe, c'est-à-dire à travers le développement des collaborations, des recherches avec des entreprises, des organisations, ça peut être un territoire, une métropole, une start-up, peu importe, tout type d'organisation avec laquelle nous nous sommes ensemble pour développer un projet de recherche, ce qui nous donne, nous, un accès à l'information. Typiquement, là, je vous donne un exemple très concret. On fait une collaboration de recherche avec une entreprise qui développe un métaverse pour la formation professionnelle, et on fait une étude comportementale sur les effets du métaverse dans l'acquisition des compétences. C'est une étude que nous, perspective, avec nos quatre petites personnes, on ne pourrait pas mener tout seul, parce qu'on ne pourrait pas créer cette infrastructure-là. Et donc, en s'associant avec ces types d'organisations, on a accès à la technologie, on a accès aux utilisateurs potentiels de ces services et actuels, parce qu'on a accès à la base des clients, on va dire. Et ensuite, nous, en fait, ces donnant-donnant, eux, ils nous donnent accès à tout ça, et nous, on mène les études et on analyse les résultats. Donc, pour revenir un petit peu, pour restructurer un peu tout ce que je viens de dire, notre activité de recherche est vraiment ancrée dans la pluridisciplinarité. Elle est ancrée dans le partage et l'aller-retour permanent avec les scientifiques et le terrain, ce qui fait qu'il y a un dialogue permanent. Et ensuite, le troisième pilier, c'est ces fils conducteurs dont j'ai parlé tout à l'heure très vite fait, l'impact des nouvelles technologies. Donc, tous nos travaux de recherche sont tournés, enfin, ce sont... ou la plupart, parce qu'il y a toujours des déviations avec des chercheurs, on ne peut pas l'éviter. La plupart de nos travaux sont vraiment ancrés dans essayer de comprendre et d'anticiper les impacts des nouvelles technologies dans les organisations, les organisations qui constituent notre écosystème de travail dans un sens très, très large. Et donc, l'idée, c'est à la fois de questionner la pertinence des technologies, c'est-à-dire, très vite fait, ce n'est pas parce qu'une technologie existe qu'elle n'est pas par définition, bonne à prendre. Donc, la pertinence de la technologie, comment évaluer ou comment identifier le match entre les besoins d'une organisation et la proposition des valeurs de la technologie, ce qui, parfois, ce n'est pas qu'un problème de la technologie, c'est plutôt un problème de savoir identifier ses besoins, mais ça, c'est encore un autre sujet. Comment anticiper ou identifier les impacts que ces technologies vont avoir à la fois au niveau individuel, au niveau de groupe et au niveau de l'organisation. Et enfin, comment évaluer les résultats, ce qui n'est pas une chose vraiment incré dans la culture des différentes organisations avec lesquelles on travaille. Donc, en fait, ces quatre éléments que je viens d'évoquer constituent un petit peu le fil conducteur des travaux qu'on va mener sur, ensuite, des sujets très, 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 très différents, très variés. Bon, je vous donnerai peut-être des exemples après. Ou, ouais, c'est peut-être mieux après s'il y a des questions. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on est ici ? C'est parce que notre équipe cherche à s'agrandir. On a créé un modèle qui est très apprécié à la fois à l'interne d'un point de vue vraiment de, j'ai envie de dire, de presque culture d'entreprise. C'est-à-dire que ça crée, ça fédère vraiment l'ensemble de l'organisation autour de la recherche. Donc, on voit très concrètement que, enfin, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des consultants qui vont faire du change management des systèmes d'information et qui ont probablement un parcours école des commerces, école d'ingénieur, viennent chez nous parce qu'il y a cet investissement fait par l'entreprise sur la recherche et la démarche scientifique et qu'ils ont potentiellement la possibilité de travailler avec nous. Ça prend dans ce sens-là, ça prend dans le sens de l'impact qu'on peut avoir auprès de notre écosystème d'acteurs, donc nos clients qui s'intéressent également à ce qu'ils ont fait et qui peuvent, du coup, justement, changer l'approche de certains sujets par les biais de l'activité d'artement perspective. Et ensuite, on voit très clairement qu'on a la possibilité d'avoir un impact beaucoup plus important et un rayonnement beaucoup plus important auprès de la communauté au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à être sollicité pour intervenir dans différentes organisations ou différentes, publiques et privées d'ailleurs, sur des sujets qui sont ceux sur lesquels on travaille. Et donc, je vais vous parler tout à l'heure vraiment du troisième pilier, la vulgarisation et le partage des connaissances. Cet élément-là qui est au cœur de notre activité et qui a été peut-être le plus difficile à mettre en place, forcément, en fait, aujourd'hui, c'est une bonne partie de notre activité. Donc, de justement toutes nos productions, tous nos travails, toutes nos recherches, aujourd'hui, on les amène, on les rend publics et on peut les partager avec un public très large. Et donc, étant donné tout ça, ces résultats plutôt, enfin, résultats, oui, ce sont des résultats plutôt positifs, enfin, très positifs, on s'est dit qu'il y a la place pour aller plus loin, pour avoir un réunement encore plus important, pardon, pour élargir nos panels des compétences, effectivement, parce que dans les profils qu'on a au sein de l'équipe, on cherche à intégrer des profils complémentaires, avoir des nouvelles compétences, à voir quelqu'un qui remette peut-être un peu en cause certaines manières qu'on a de faire, certaines approches, voilà, la manière dont, ou qui propose des nouvelles visions sur les sujets qu'on traite, des nouvelles manières de les faire, etc. C'est ça l'idée de ces nouveaux récrutements, la création de ces postes pour un nouveau jeune chercheur, c'est voir quelqu'un qui regarde avec un peu plus de hauteur les parcours parcourus, des chemins parcourus, voilà, pour nous aider à continuer d'évoluer, développer des nouvelles problématiques, des nouveaux problèmes, des nouveaux projets à proprement parler, et aussi de nous accompagner dans toute cette évolution de rayonner, de vulgariser, de partager des connaissances, etc. Je ne sais pas si tout ça est clair, mais je pense que j'ai un peu tout balayé rapidement. Oui, mais écoutez, je pense que c'est plutôt, effectivement, c'était assez riche et je pense que ce n'est bien sûr l'idée, c'est de pouvoir aussi continuer peut-être à découvrir et que les personnes qui sont présentes à ce webinaire puissent aussi poser leurs propres questions. Alors, il y a déjà deux premières questions, mais qui sont, je dirais, assez techniques par rapport à postuler. Donc, avant de pouvoir répondre à ces questions-là, moi, je voulais avoir peut-être un petit, vous suggérer une première question en tout cas, dans le cadre de votre activité, donc effectivement, comme vous le disiez, c'est une activité qui s'est développée en un temps relativement court. Et aujourd'hui, comment vous êtes organisés et avec la venue d'un nouveau collaborateur, d'un nouveau docteur pour vous accompagner dans cette dynamique, comment est-ce que ça va être organisé ? Est-ce que chaque personne a, je dirais, gère un projet en particulier ou est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions avec, entre les différentes personnes, déjà au sein de l'Institut, Artimont Perspective, sans compter la partie consultant d'Artimont, donc comment ça fonctionne en interne ? Oui, vous avez raison de me poser cette question parce qu'elle est très structurante en fait. j'ai dit juste entre parenthèses que je vais vous dire est aussi valable pour l'aspect conseil et l'esprit d'Artimont au sens large. Donc Artimont, c'est une structure plutôt, je dirais, flexible, même très flexible où on est en dialogue permanent. Donc, c'était très vrai quand on était tous au bureau, c'est aujourd'hui très vrai quand on est un peu au bureau, un peu à distance, enfin bon bref. concrètement, au sens des perspectives de l'Institut, comme je le disais tout à l'heure, on est quatre personnes, l'organisation, on ne s'y lote pas, c'est-à-dire, ce n'est pas un axe de recherche par personne, là c'est vraiment un hasard qu'il y ait quatre axes de recherche et quatre personnes. Ce n'est pas du tout comme ça et ça ne le sera pas en fait. Peut-être qu'à un moment donné, on ressentirait quand on sera 15 comme on dit à chaque fois quand on aura fait le putsch et qu'on sera 15, peut-être qu'on devrait s'est structuré davantage mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que comme je disais tout à l'heure, on veut un travail essentiellement pluridisciplinaire, des vues complémentaires, peut-être contradictoires mais complémentaires et faire grandir les choses ensemble. Je disais, c'est la même chose pour les conseils parce que, juste pour vous donner un exemple, un consultant qui arrive chez Artimon, il peut travailler sur des problématiques des transports ou des problématiques d'immobilier ou secteur public ou média dans sa carrière sans aucun problème. dans la mesure où il y a des missions. Mais il y a ce transvassement des compétences et des capacités parce que ce qu'on cherche, nous, c'est valable pour les conseils mais j'insiste, c'est vraiment le sujet pour perspective, ce qu'on cherche, nous, c'est un panel des compétences. Ce que n'apporte, chaque personne, ce qu'elle apporte, c'est un panel des compétences qui sont applicables quels qu'ils soient les sujets. Donc, on ne cherche pas à avoir un expert sur un sujet, vous êtes là ? Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai plus de son derrière. On ne cherche pas un expert très ponctuel, très pointu sur un sujet très spécifique, mais plutôt la capacité à pouvoir transférer des compétences sur un panel des sujets variés. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle on n'a pas un chercheur par axe des recherches, mais on est plutôt un collectif, un équipe qui travaille ensemble sur les sujets. Ceci étant dit, pour des raisons évidentes, il y a des gens qui prennent les leads sur un sujet et d'autres gens qui prennent les leads sur un autre sujet parce qu'on ne peut pas tous s'investir de la même manière sur tous les sujets. Et la question qui peut être posée, c'est de quoi ça dépend ? En fait, comment on détermine ça ? Bon, on les détermine collectivement en fonction des capacités, des savoirs, des compétences de chacun, des intérêts. C'est un dialogue, c'est un dialogue permanent de celui qui a le temps, ce qui, c'est souvent un critère important. Voilà, c'est une organisation plutôt fluide qu'ils aient créée au fil de l'eau. Je vous donne un exemple. On a les mercredis après-midi, ce qu'on appelle notre lab meeting où on s'est réunis tous les quatre. On sait quand ça commence mais on ne sait jamais à quelle heure ça s'arrête, même si on essaie quand même de finir pas trop tard. On emballe les projets de tout le monde, les projets en attente, les projets en cours, les idées. On a une sorte de tableau avec les idées pour la suite. des discussions qu'on a pu avoir, un déjeuner avec quelqu'un qui nous a fait... Bon, bref. Il ne faut pas non plus penser que c'est complètement n'importe quoi mais en fait, on échange beaucoup et c'est autour des... C'est à ces moments-là qu'on s'est dit tiens, oui, c'est vrai, on a dit qu'on allait faire un article ou explorer tel ou tel sujet. Qui le prend ? Voilà, on s'est décide comme ça. Et en fait... ce qu'on cherche et c'est parfois un peu difficile notamment pour les stagiaires, c'est un peu difficile à comprendre mais ce qu'on cherche c'est justement l'approche créative qu'une personne peut avoir sur un sujet. C'est-à-dire, moi parfois, je me retrouve avec des personnes qui me demandent « Ah oui, vous avez une offre pour une telle chiffre ? » Oui, on a une offre pour une telle chiffre en cours, bon, ça c'est un autre sujet. Mais... Alors, c'est quoi ? Et donc, moi, je leur donne la réponse mais la réponse leur paraît très floue. Ce n'est pas... Ce n'est pas un sujet des thèses à proprement parler. C'est un exemple mais sur les projets et perspectives, ça marche de la même manière. Ce qu'on va attendre à la personne, c'est s'approprier les sujets d'une manière créative, méthodique, scientifique mais les porter à la manière dont eux, ils l'entendent. Évidemment, on est un collectif, on est une entreprise donc il y a quand même des choses à prendre en considération. Ça, c'est mon rôle en fait, mon job c'est de dire ouais, ça c'est super mais peut-être que ça n'intéressera pas notre environnement. C'est un peu hors sujet. Bon, on les cadre un peu ensemble. Enfin, on les cadre, c'est peut-être pas le bon moment, on les définit ensemble mais c'est justement l'approche, la manière dont la personne va traiter, va imaginer de traiter les sujets qui va faire qui va faire que c'est original, c'est riche et ça apporte vraiment quelque chose et puis ça fait un environnement de travail plus sympathique quand même quand on aime ce qu'on fait. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Pour vous donner un exemple très concret, là on a on a un stagiaire qui doit faire un projet de recherche en sciences comportementales. Quand on a commencé à échanger nous, si on s'est engagé dans cette démarche, c'était pour faire des travaux autour d'un sujet qui est les applications de mobilité, les masses, mobilité à ses services. C'est un sujet un peu spécifique. Et en gros, le brief des départs, c'était on veut comprendre si les masses ont un effet dans le changement de comportement des usagers. Partant de là, bon, on a passé des heures à échanger. Beaucoup, beaucoup échangé parce que c'est un sujet un peu complexe. Mais en fait, le protocole de recherche, c'est le sien. En fait, c'est devenu quelque chose d'orienté sur les habitudes des transports, les sensibilités environnementales. ça aurait pu être traité complètement différemment. D'ailleurs, on a envisagé plusieurs scénarios possibles, mais c'est les chercheurs, c'est lui qui a apporté la manière d'approcher les sujets. ça, et ensuite, il va travailler sur un autre sujet et il va travailler sur un autre secteur et il va pouvoir transposer ses compétences sur un autre secteur qui n'a rien à voir. C'est ça qui est structurant de l'activité d'artiment perspective et c'est ça qu'on cherche essentiellement dans le recrutement au sens large, c'est d'avoir cette capacité justement de transversalité parce qu'on est transverse. Voilà. J'ai pris un peu de temps pour répondre, mais... Justement, Joséphina, je rebondis un petit peu sur votre dernière phrase. Dans ce cadre de... dans le cadre de ce recrutement-là, vous attendez quelles compétences et quels profils en fait du futur chercheur qui sera dans votre cabinet ? Et même d'élargir la question peut-être de Floriane au cas où, c'est à la fois tant les compétences donc je dirais scientifiques, mais aussi tout ce qui est soft skills, vraiment sur les deux facettes. Oui, alors, sur la dernière facette, c'est plus facile à répondre parce que vous l'aurez compris, on cherche quelqu'un qui s'adapte vraiment au travail en équipe, qui... dans le... dans les dialogues permanents, qui aime la confrontation parce que ça, parfois, c'est un peu... ça peut être tendu, on va dire, qui accepte la confrontation, l'échange d'idées, les dialogues permanents. Évidemment, mais bon, ça, c'est propre quand même à une curiosité intellectuelle parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas s'orienter à un secteur en particulier. au contraire, l'idée, c'est vraiment d'avoir la curiosité suffisante pour pouvoir... L'élasticité intellectuelle peut passer d'un sujet à un autre qui sont souvent très différents. Cette curiosité est essentielle et envie de continuer d'apprendre. Voilà, donc ça, c'est pour les softs. Ensuite, en termes de compétences techniques, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment quelqu'un... qui fasse du quantier et du quali, qui soit en mesure de transmettre la démarche scientifique, ce qui est important, même si, au sein de perspectives à proprement parler, par définition, on est quand même sensibilisés à la question. On travaille dans un écosystème où on n'est pas seul. Au contraire, vous l'avez compris, il y a ces dialogues permanents. Et donc, on s'est auto-octroyé un rôle un peu d'évangélisation à la démarche scientifique. Et donc, cet aspect des transmissions est très important. Ça va avec l'ouverture, les dialogues, etc., mais il est très important parce qu'on va former, quelque sorte, aussi à la démarche scientifique et la population des consultants. Et parfois, moi, je peux constater que certains chercheurs, ils ont tellement l'habitude de faire ce qu'ils font, et ils y croient tellement qu'il faut parfois se faire un peu de violence pour partager. Et donc, nous, on arrive à les faire, on les fait de plus en plus et c'est quelque chose qui est vraiment très demandé et c'est là où on voit l'impact réel de ce qu'on fait parce que je donne un exemple très, très, très basique, mais dans le conseil, on fait beaucoup de questionnaires. Bon, beaucoup, oui, pas mal quand même, beaucoup de questionnaires pour comprendre les procès, ceux qui travaillent avec qui, enfin bon, il y a plein de questionnaires qui se font. Mais pourtant, la population du consultant n'est pas formée à la méthode questionnaire. Ça ne fait pas partir d'un parcours classique en école des commerces ou en école d'ingénieur. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on apporte et qui permet de faire évoluer aussi les approches conseils. Donc c'est important dans le sens de l'esprit scientifique, la démarche scientifique, croyez dans l'assurance, etc. Donc cette capacité à transmettre les connaissances à la fois de fonds et des formes, j'ai envie de dire, de techniques et météorologiques, elle est très, très importante pour nous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de répondre, Floriane, peut-être ? Alors, non, c'est assez complet. Peut-être la spécificité du doctorat et du jeune chercheur, peut-être, en complément. En quel sens ? Alors, je crois que vous cherchez plutôt un jeune chercheur, mais alors, est-ce que c'est jeune en âge ? Ah oui, d'accord. Le profil. Alors, c'est pas jeune en âge, au contraire, non, c'est pas jeune en âge, mais il faut savoir, c'est un élément, c'est difficile, bon bref. C'est un élément à prendre en compte. On travaille avec des gens très jeunes, ça c'est vrai. Après, l'âge, on s'en fiche, c'est pas jeune parce que, c'est pas jeune parce que, par l'âge, mais c'est jeune chercheur, c'est-à-dire, ça c'est un statut, quelque part, je pense, réglementaire. C'est une personne dont ça sera son premier CDI post-doc, enfin, premier CDI après doctorat. donc on s'en fiche de savoir si avant votre thèse, enfin, si avant d'avoir obtenu votre doctorat, vous avez eu 20 ans de CDI ailleurs, c'est le premier, c'est une proposition de premier CDI en tant que docteur. Je ne sais pas si, Laurence, peut-être. tout à fait, c'est ça, donc ça, c'est effectivement une contrainte et un impératif associé au poste. Oui. Moi, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Je ne sais pas si peut-être les gens se posent la question de pourquoi, un jeune docteur, mais bon. Vous pouvez peut-être en dire si je dis deux mots sans quoi. Oui, d'accord. Un jeune docteur parce que, en fait, c'est un statut d'un point de vue fiscal, en fait, qui nous donne la facilité de s'agrandir en mesurant, en prenant moins de risques, on va dire. En prenant moins de risques et en mesurant nos investissements. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant les deux premières années du CDI, l'entreprise, ça, je pense que vous le savez, l'entreprise, elle a un certain nombre d'avantages qui nous permettent de continuer de s'agrandir. Ces premières deux années passées, vous continuez en CDI et nous, on n'a plus d'avantages du tout, mais en étant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Artimon, l'activité d'Artimon Perspective est clairement, elle est très concrètement un investissement. on ne produit pas des chiffres d'affaires. Bon, alors très peu, parfois, on arrive à faire des petites missions, mais des toutes petites missions ou des interventions où on nous propose de nous payer, mais notre chiffre d'affaires ne se compare absolument pas à l'investissement fait par Artimon. donc si on veut continuer à s'agrandir et c'est vraiment mon souhait et les souhaits de toute l'équipe, il faut qu'on le fasse de manière à ce qu'on prenne les moindres risques. Oui, puis bon, peut-être que vous pouvez même parler du fait que vous avez déjà recruté dans ce cadre-là et que la personne est toujours chez vous et voilà. Oui, oui, voilà, tout à fait. On s'était retrouvés il y a exactement deux ans de la même situation. Enfin, j'étais plus jeune mais bref, avec moins de cheveux blancs, mais on a recruté Nicolas Spatola ensemble il y a deux ans exactement dans le cadre d'un recrutement jeune docteur. Alors, c'était notre premier CDI au sein de Perspective, par moi, mais du coup, il faut quand même imaginer une entreprise de conseil qui développe une activité recherche. Bon, il faut quand même franchir le cap, il faut le faire. On n'est pas à Deloitte, ce n'est pas une boîte de 5-6 000 personnes. On est une petite entreprise et à l'époque, on était encore moins parce qu'on était, je crois, 80. Et donc, ces dispositifs de jeune docteur, ça m'a permis de créer l'adhésion autour du projet parce qu'on s'est dit on prend moins de risques, on prend le temps de le connaître, on prend le temps de voir si ça match, s'il y a un vrai impact, s'il apporte les compétences qu'on imagine. Et en fait, il a suffi de 2-3 mois pour valider tout ça. Donc, il est toujours là et il n'est pas prêt de partir. OK, merci. Moi, j'avais aussi une question qui est émue sur les questions-réponses. Par rapport à la date d'intégration au sein d'Artimon, je suppose d'après la question, c'est que la personne n'a peut-être pas tout à fait fini son doctorat. Sous quel délai la personne va-t-elle commencer ? Alors, même s'il y a peut-être une marge en fonction effectivement de la situation. Oui, il y a une marge, ça c'est sûr. Alors, ça ne sera pas avant septembre-octobre, je crois qu'on s'était dit octobre, parce que septembre, c'est compliqué. C'est le retour de vacances, il y a plein de choses, donc on s'est dit si on veut vraiment… Donc, c'est mi-septembre, début octobre, pas avant. Ensuite, pourquoi pas après ? Ça, ça dépend vraiment de… Effectivement, si vous me dites qu'il y a une personne hyper motivée qui correspond dans tout et qui n'aura sa thèse que, je ne sais pas, en décembre ou en janvier, on a la chance d'avoir notre propre calendrier, j'ai envie de dire. On n'a pas un client derrière qui nous attend avec un livrable, avec un truc. Donc, nous, perspective, parfois c'est positif, parfois c'est négatif, mais chez nous, perspective, on s'organise entre nous, donc on peut très bien attendre si c'est la bonne personne. Ok. Oui, je vois une question là, juste pour répondre sur ça, parce que, quels sont les délais pour l'envoi des candidatures ? En fait, justement, c'est un lien. Comment dire ? Le démarrage peut se négocier, entre guillemets, peut se discuter. En revanche, ça ne va pas dire qu'on va passer six mois à regarder des candidatures. Nous, on s'était dit que pour l'été, il faut qu'on sache plus ou moins, qu'on sache qui on va embaucher. Si la personne arrive après en janvier, c'est pas un problème, mais en revanche, moi, je pense que l'idéal serait qu'on se donne une deadline des candidatures fin mai, mi-juin, je crois que c'est ce que... En tout cas, oui, parce qu'on avait prévu, nous, c'était à peu près mi-juin, alors bon, avec... Voilà, c'est ça. Jusque fin juin, mais oui. Pour pouvoir mener les entretiens aussi avant les vacances, enfin, avant les vacances, avant le mois d'août et être quand même défini, quoi. OK. On peut peut-être rappeler, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions aussi sur comment faire pour candidater. On peut peut-être rappeler les pièces, les éléments que vous attendez, Joséphina. Il y a un CV, une lettre de motivation, bien sûr, et un texte, si je me souviens bien, un écrit d'un des travaux ultérieurs. Et tout se fait, bien sûr, sur le site de l'ABG, dans l'annonce, dans notre job board. Oui, c'est ça. Et il y avait aussi les questions auxquelles il voulait répondre. Tout à fait. C'est ce que tu allais aussi ajouter, les trois questions complémentaires, qui, effectivement, sont ouvertes, alors qu'ils sont quand même des réponses qui ne doivent pas être trop trop longues, parce qu'arriver à un certain nombre de caractères, ça se bloque. Mais il y a trois questions de présélection, effectivement, dans le processus. Oui, voilà. Après, les CV, alors, peut-être qu'il faut juste préciser, pas forcément un CV académique de 60 pages. Moi, ce qui m'intéresse dans vos candidatures, c'est de voir, justement, qu'est-ce que vous pouvez apporter en termes de vision et d'approche de notre travail. Donc, ce n'est pas tant vos connaissances sur un sujet en particulier, mais votre approche de la recherche, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les discussions que j'avais eues à cette époque-là avec les différents candidats pour le poste de Nicolas. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, ça, j'ai envie de dire pour ce qu'on appelle la lettre de motivation. Ensuite, pour les questions, c'est plutôt la manière dont vous socialisez la question des nouvelles technologies. Et ensuite, pour l'exemple des travails écrits, bon, ça, vous en avez certainement. Et ce qui m'intéresse et qui nous intéresse, c'est de voir plus les aspects créatifs, méthodiques, l'approche, la construction d'une pensée, d'une réflexion. Donc, voilà. Ça, pour le coup, qu'il soit en français ou en anglais, on s'en fiche. En revanche, la lettre, ce serait bien qu'il soit plutôt en français. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je ne sais pas si c'est le cas parmi vous. Mais c'est peut-être important, juste, Laurent, si vous le permettez. en fait, notre écosystème est plutôt à 95 %, un écosystème francophone. Donc, la maîtrise du français est importante. Vous voyez, vous-même, moi, je ne suis pas française, mais on a juste besoin de pouvoir communiquer aisément en français, que vous puissiez faire des interventions en français, écrire en français, etc. Donc, ça, c'est important. Même si, évidemment, les publications scientifiques, tout ça, c'est en anglais, on le lit en anglais, tout ça, vous connaissez, mais le fait d'être à l'aise en français, à l'écrit et à l'oral, c'est un point important. Ok. Est-ce que, alors, j'avais vu une question sur, peut-être, là, pour revenir sur le cœur de métier, c'est donner un exemple d'une étude qui aurait été faite, par exemple, dans le domaine de la mobilité urbaine et comment vous avez, quels sont les grands chantiers tels que vous avez menés, si ce n'est pas de la mobilité urbaine, sur un autre projet que vous avez mené à terme, comment vous avez nous donné quelques exemples des actions qui ont été menées par l'équipe ? Des actions, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais… Les actions qui ont pu être menées pour mener à bien la réflexion, en fait, alors à la fois, peut-être, dans une logique recherche d'informations, mise en place de partenariats, des choses qui correspondent à votre quotidien. Alors, dans le transport, dans la mobilité, il n'y a pas eu de partenariat, enfin, il y a eu un partenariat académique, mais pas avec une organisation. Je peux vous donner un exemple plutôt sur… un exemple en cours sur les sujets immobiliers, parce qu'il y avait une question aussi qui ressemble. Alors là, on n'a pas fini, on est loin d'être fini, mais donc, on s'intéresse à la question comment on construit, peut-être c'est comme ça, comment on construit les sujets. On débat, nous, en interne, on voit quels sont les sujets d'intérêt, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc autour de l'immobilier, et les technologies et les sujets de la RSE de l'immobilier. Ça, c'est un peu le point de départ. Ensuite, on engage un dialogue en interne, on engage des lectures, etc., et on engage également un dialogue transverse, c'est-à-dire avec les personnes qui s'occupent du sujet au sein d'artiment conseil. Et c'est là où on va identifier des points plus spécifiques. Évidemment, on va confronter tout ça avec la littérature, on va commencer à tirer le fil et on va initier un dialogue avec également l'extérieur. C'est-à-dire, là, on a rencontré un certain nombre de personnes qui travaillent sur le secteur immobilier et qui vont nous faire part de certaines problématiques qui émergent. À partir de là, on affine tout ça avec la littérature et on commence à se dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est tel ou tel levier, tel ou tel levier. Là, pour le coup, ce qu'on a identifié comme sujet, c'est qu'il y a un marché de plus en plus important en termes des solutions technologiques pour les bâtiments, tout ce qui est ce qu'on appelle la prop-tech, tout ce qui est capteurs, solutions vraiment basées sur la technologie pour améliorer la performance, par exemple, énergétique d'un bâtiment. On discute avec les promoteurs immobiliers qui vont nous dire, oui, nous, on met ça parce qu'il y a une demande, parce que le marché l'attend, etc. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir en arrière, on va prendre un peu de recul par rapport à cette situation qui est décrite comme un état d'effet et on va se demander si c'est vraiment comme ça. Et donc là, on a mis en place un protocole de recherche qui va aller interroger les préférences des habitants, des occupants d'un immeuble en termes de type de technologie pour répondre à un besoin. On va comparer ce qu'on appelle la low-tech et la smart-tech et on va leur demander s'ils préfèrent la slow-tech ou la smart-tech. Et on va en partenariat avec un acteur du secteur immobilier, un promoteur, un proprement parlé, et lui, il nous donne accès à un panel d'occupants, enfin de personnes dans son écosystème, dans son panier des clients, on va dire, pour qu'on puisse les interroger. Et donc, on va amener un questionnaire et ensuite, on va identifier ce qu'on va faire, c'est qu'on produit un article scientifique, on produit un rapport, on produit un article pour délivrer les résultats, montrer les résultats. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, oui, tout à fait. J'ai une autre question qui vient donc indirectement des spectateurs, on va dire. Donc, c'est que fait un jeune docteur après les deux années liées sous-entendues au CIR ? Devient-il consultant ? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui devient-il ? En général, je ne sais pas. L'expérience chez nous, c'est que non, Nicolas, il est toujours chercheur, il restera. De toute manière, même si on lui mettait un couteau sur la gorge, il ne deviendrait pas. J'ai parlé à sa place, mais je pense que je ne me trompe pas. Non, alors là, comment donner une réponse ? Si vous voulez, j'ai envie de dire. J'ai eu des candidatures, des personnes qui m'ont dit, moi, je veux faire un peu de recherche, mais je veux aussi toucher un peu, voir le monde du conseil et de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est discute, mais aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est clairement une création de poste des chercheurs qui restera chercheur et qui passera des jeunes chercheurs qu'il faut quand même garder en tête qui c'est un statut réglementaire, enfin, voilà, c'est pas, et qui restera chercheur. Nous, on étoffe le artiment perspective, l'institut des recherches, on étoffe en termes des ressources humaines, l'institut des recherches. Donc, non, il ne devient pas consultant. S'il le souhaite, il y a peut-être manière de tester, de tester soi-même dans des missions, si le type d'émission existe et que le profil y correspond, mais en tout cas, ce n'est pas un appât, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, alors, j'interprète peut-être mal la question, mais c'est pas un appât pour avoir un chercheur qui ensuite devient consultant, c'est pas ça, mais si la personne souhaite ensuite tester le milieu du conseil, on est dans une boîte de conseils, donc ils sont juste à côté. Ok. Est-ce que ? Oui. Allez-y. Non, mais parce que je parle trop, en fait. Ce qui ne veut pas dire que on ne participe pas aux missions des conseils, on n'est pas consultant, on n'est pas enfin voilà, on n'est pas consultant, mais il peut y arriver qu'il y ait une mission sur laquelle on a un apport de valeur, très clairement, et c'est de plus en plus des cas, et moi, je souhaite que ça les soit encore de plus en plus. Je prends un exemple, on est contacté par, notre associé en charge de la practice secteur public est contacté par un département qui souhaite mettre en place un chantier sur la maturité numérique du département. Et le réflexe de Pierre, qui est très bon, c'est de se retourner vers nous, perspective, de dire de quoi on parle quand on parle de maturité numérique. Ce qui, jusque-là, enfin, jusqu'à que Artemon Perspective prenne un peu plus de place et dans tous les cabinets de conseil, ce n'est pas le réflexe, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est on fait des recherches sur Google, maturité numérique, voilà, il y a quand même une démarche des recherches, de fouillage, de recherche, mais pas d'un point de vue scientifique. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ensemble avec lui sur la définition de la maturité numérique, sur les méthodes des mesures de la maturité numérique dans les secteurs publics, etc. Donc, on va l'accompagner, entre guillemets, dans l'approche méthodologique du sujet et lui fournir des billes scientifiques, donc des méthodes éprouvées, publiées, qui lui permettront de travailler, lui, avec ses consultants, sur le sujet, opérationnellement. Donc, ça, c'est important parce que c'est en lien avec ce que j'ai disé tout à l'heure, on est la capacité de la personne à transmettre ses compétences et être ouvert à l'échange et à la pédagogie parce qu'on fait ce travail-là. dans cette démarche, non, on ne devient pas consultant, mais on travaille étroitement avec les consultants. Et pour revenir sur cette pédagogie-là, vous parlez beaucoup justement d'enseignement, de vulgarisation. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des canaux de vulgarisation qui sont privilégiés ? L'enseignement, c'est auprès de qui ? Est-ce que... Voilà, vous pouvez donner quelques exemples pour les personnes qui veulent se projeter ? Oui. Pour l'enseignement, j'en ai parlé. Pour les canaux de diffusion, on essaie de l'élargir au maximum possible, en fait, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est délivrer nos messages. Donc, on a évidemment notre site internet. En fait, ça dépend du type de production. Les productions scientifiques, vont dans le monde scientifique, ça. Voilà, hop. Ensuite, on a, on va dire, deux niveaux, plus ou moins. Ce qui est vulgarisation à proprement parler, ce qui est grand public et ce qui est expert. Et donc, on va publier dans des régules spécialisées. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si c'est un sujet RH, ça sera sur un DRH ou autre. Si c'est un sujet IMO, ça va être sur business IMO. Si c'est un sujet mobilité, c'est sur VRT ou d'autres, ou de conversation. Voilà, on essaye de s'adresser aux opérationnels. Donc, on va chercher pour les secteurs publics, acteurs publics. Voilà, on va chercher de la presse généraliste, enfin, de la presse grande publique spécialisée. Et ensuite, notre site internet qui nous permet, qui nous donne une grande liberté dans ce qu'on produit. Parce que parfois, c'est un sujet un peu périphérique. On se dit, tiens, il y a un truc qui m'intéresse, on va tirer des fils, on peut en faire un article. Donc, ça nous permet de, ça nous donne une grande liberté dans ce qu'on publie. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça, les canaux. Parfois, on est contacté aussi par des organisations qui souhaitent faire un avis d'expert ou quelque chose d'avoir un input d'un chercheur. Donc, il peut y avoir aussi ces types de sollicitations auxquelles on répond volontiers dans la mesure où ça rentre dans ce qu'on sait faire. Une autre question, alors qui revient de différentes façons, mais qui concerne plutôt les domaines de compétences, les champs de compétences scientifiques qui sont privilégiés en l'occurrence pour le poste ? Oui, ça, c'est une bonne question, mais j'ai... C'est difficile de donner une réponse parce que quand on... Quelque part, on cherche quelque chose d'ordre hybride. Donc, c'est difficile. Alors, ce qui est... On cherche une approche des choses. Donc, c'est compliqué de donner une discipline à proprement parler. Ce n'est pas une thèse en droit, même s'il y a des gens qui ont droit à un champ des compétences très élargi. Donc, je ne peux pas m'arrêter à une discipline. On en a énumérées certaines, donc philosophie, anthropologie, sciences cognitives, évidemment. Je ne me souviens plus ce qu'on avait marqué. Il faudrait aller chercher l'annonce. Vous l'avez peut-être sous la main. Oui, je l'ai. Il y avait la partie sciences politiques. Sciences politiques, oui. Sciences de gestion, oui, voilà, c'est ça, sciences politiques, sciences de gestion, management, parce que ça, ce sont des sensibilités plutôt pour les questions d'ordre organisationnelles. Sciences politiques, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la politique ou la géopolitique à proprement parler, c'est plutôt le secteur public, donc c'est management du secteur public, ça peut être aussi une discipline. Voilà, c'est plutôt d'ordre généraliste, j'ai envie de dire. Oui, c'est plutôt finalement les travaux qui l'ont pu être amenés à mener dans quelque chose, quoi, quelque soit. Oui, oui, voilà, c'est pas, mais c'est vrai que plus c'est, bon, après, ça dépend, il y a des gens qui font des choses très spécifiques et après, ils ont une approche complètement généraliste, mais effectivement, c'est plutôt quelque chose d'ouvert plutôt qu'un champ, un domaine d'application restreint. Ok. Dorian, de ton côté, tu as d'autres ? Alors, peut-être une question complémentaire qui a été posée aussi plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le dire ou pas, mais c'est le profil des quatre personnes, du coup, des autres personnes qui vous accompagnent. Là, on voit que c'est assez général pour les futurs, les futurs chercheurs que vous, le ou là, futurs chercheurs que vous cherchez. Mais du coup, est-ce que les personnes qui vous entourent actuellement professionnellement ont aussi des profils similaires ? En fait, plus ou moins, c'est pour ça qu'on cherche quelque chose de complémentaire. C'est qu'aujourd'hui, il y a un statisticien, un psychologue social et un cognitiviste. en sciences cognitives. Donc, ça reste quand même des domaines assez proches. Ils ne sont pas tous docteurs. Le seul docteur dans l'équipe, c'est Nicolas. Lui, il a fait sa thèse en psychologie sociale. Voilà. Donc, c'est trouvé sa place par rapport à tout ça. Merci. OK. Et peut-être aussi forcément des questions qui tournent autour de la rémunération. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Je peux nous en dire quelques mots ? Vous en dire quelques mots. La rémunération, on en parle au niveau de l'entretien. Il n'y a aucun problème pour en parler à ces moments-là. Nous sommes dans une démarche d'évolution permanente, donc des augmentations régulières en fonction de la performance. Mais la rémunération, elle va se faire aussi, va dépendre un peu du profil de la personne également. donc c'est un petit peu difficile de donner un chiffre comme ça dans le vide. C'est un dialogue qui s'engage, donc il faut qu'on voit les profils, l'expérience, le parcours, le potentiel, etc. de la personne. Peut-être une fourchette ? Oui. En tout cas, je vais vous dire parce qu'il faut que je vous remercie dans mon tableau Excel. Pas une fourchette, mais le point de départ. le plancher nait à 32 cas par an. Ça, c'est le plancher. Sachant qu'il y a un certain nombre d'avantages, les tickets restos. Là, pour le coup, c'est là où Morgane, l'année dernière, nous avait bien dépannés parce que du coup, juste pour l'année dernière, il y a deux ans, notre charge RH faisait partie de la réunion et du coup, ça, c'est des éléments qu'elle peut vous donner plus clairement. Mais il y a les tickets restos. Je crois que c'est à hauteur de 9 euros ou 10 euros par jour, entre 8 et 10 par jour. La participation. Donc, il y a un modèle de participation au résultat pour les salariés d'artiment. La participation et l'intéressement qui correspondent à peu près à un treizième mois. D'accord. Ça, c'est quand même pas négligeable, effectivement. Et je pense que pour le coup, c'est tout parce qu'à ces stades, il n'y a pas de variable. C'est un salaire fixe. Après, il y a je suppose la mutuelle. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Il y a la mutuelle. On a quand même une bonne mutuelle. Tout le monde ne le sait pas forcément. Oui, pardon. Alors, il y a la mutuelle qui est une bonne mutuelle. Balou, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a les vacances, les congés, donc les RTT. Le congé classique, c'est cinq semaines de CP, donc des congés payés plus... Ça dépend des années des RTT. Donc, ça peut tourner entre 7 et 10 jours des RTT par an. On a quelques congés qui sont imposés. Par exemple, entre Noël et le Nouvel An, il y a des jours où parfois certains congés sont obligatoires pour des raisons de livraison de services. La réalité, c'est que perspective, on est un peu plus libre. Donc, ça se discute aussi. Évidemment, s'il y a des déplacements pour des conférences, des colloques, des trucs comme ça, tout ça, c'est pris en charge. Ça fait partie du job. Ça se discute également, mais ça fait partie du travail. Là, dans deux semaines, on est à Dijon et en juillet, on est à Luxembourg pour présenter un truc sur l'évaluation des politiques publiques. pour dire qu'on bouge un peu. On ne va pas très loin encore, mais on bouge un peu. On essaie de s'intégrer davantage dans les communautés académiques. Donc, c'est presque une obligation. Mais en termes d'avantages, il y a les vacances, les congés, l'intéressement, la participation, les Jacques Resto. Et en termes, peut-être une question au sujet du télétravail, vous avez organisé comment ? Alors, en termes de télétravail, en fait, on a décidé, il y a quand même pas mal de temps, ça s'est fait à la demande du collaborateur. Donc, voilà, on essaie d'engager encore une fois un dialogue pour comprendre, enfin, pourquoi, pour voir si ça match pour tout le monde. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart de... Enfin, on a des espaces physiques qui sont très sympathiques. On vient de faire des bureaux, donc ils sont très bien. Mais s'il y a des personnes qui préfèrent venir, il y a des personnes qui préfèrent travailler à distance. Ça, on en parle. En revanche, nous, équipe Perspective, on essaie de se réunir, enfin, on ne s'est pas, on s'est réunis concrètement, physiquement, au moins une fois par semaine. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du lab meeting. Le lab meeting, il est au bureau, on s'est réunis tous les mercredis après-midi, on est ensemble, on mange un gâteau, on discute, voilà. Et ça, alors, évidemment, on peut en parler, mais ça, c'est important. C'est important de garder ces moments où on peut se voir et on échange et on prend peut-être un peu plus de temps, etc. Donc, un full distanciel, c'est compliqué. Je ne dis pas non, mais c'est compliqué. Un full présentiel, ça, il n'y a aucun problème. Mais en général, ce qu'on fait, moi, personnellement, je vais au bureau trois fois par semaine. Il y a des personnes qui vont tous les jours et il y a des personnes qui vont deux jours. ça dépend de la personne. Mais on a, donc nous, notre lab meeting, vraiment, on essaye de se voir un maximum. Et ensuite, il y a des rendez-vous, voilà, ça réjoint un peu le sujet des avantages sociaux. Il y a des rendez-vous un peu qui créent le lien et qui font la vie de l'entreprise et qui sont relativement obligatoires. On est fortement recommandés parce que c'est les seuls moments où on s'est réunis tous. Et donc, ces moments-là, c'est ce qu'on appelle, nous, les réunions d'activité. C'est tous les deux mois ou tous les six semaines à peu près. Donc là, c'est un après-midi où on s'est réunis tous dans un endroit tiers parce qu'évidemment, on ne rentre pas tous. On fait une réunion d'activité où on délivre tout continu, mais ensuite, on prend le temps d'échanger à un apéro, etc. Donc ça, c'est un moment important où on attend ce que tout le monde, même ceux, les personnes qui sont en province, par exemple, et elles remontent pour ces réunions-là. Et ensuite, une fois par an, on a notre séminaire où on part quelque part et on passe deux nuits et trois jours ensemble à faire des choses. L'année dernière, on était à Cannes. Cette année, on va à Bruxelles. On a été à Arcachon. Ça change tous les ans. Mais c'est fort sympathique parce qu'effectivement, 130 personnes, c'est difficile à réunir. Et puis, c'est toujours intéressant de discuter avec les autres. On sort un peu de son périmètre, de son petite équipe. Donc ça, c'est important, effectivement, de pouvoir se rendre disponible à ces moments-là. d'être sur place à ces moments-là. OK. Écoutez, merci. De toute façon, je pense qu'on arrive à peu près au terme de ce webinaire. Donc, merci, Joséphina, pour toutes ces informations. Merci à vous. Oui, allez-y. Juste parce que j'ai balayé vite fait et la participation en transport, etc. Oui, ça, oui. Mais bon, c'est pour ça. Il y a une participation en frais de transport, l'abonnement Navigo ou Vélivre ou autre. Et ensuite, pour les notes des frais pour les déplacements professionnels, ça, évidemment. Pardon. Non, non, je vous en prie. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui ont été très actives et qui ont posé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, merci à vous. On espère que vous avez réussi aussi à capter des informations complémentaires par rapport à l'offre d'emploi. Alors, certains d'entre vous ont déjà postulé à l'offre, mais sachez qu'effectivement, là, vous pouvez tout à fait continuer à postuler jusqu'à effectivement à peu près le 15 juin. Mais bon, surtout, n'hésitez pas, n'attendez pas. Si c'est le poste qui correspond à votre, si ce poste correspond à votre projet, eh bien, allez-y le plus tôt possible. donc, alors, petite information complémentaire aussi, sachez que le webinaire SPA a été enregistré et qu'il sera accessible en replay pendant toute la durée justement de diffusion de l'offre. Donc, ça peut vous permettre éventuellement de revoir certains aspects qui n'auraient peut-être pas été forcément que vous aimeriez revoir. Donc, voilà, une bonne continuation à tous par rapport à ce projet et à la rencontre potentielle à l'avancée en tout cas et à la possibilité de pouvoir rencontrer Joséphina Jiménez pour ceux qui effectivement seront les plus proches des besoins et seront aussi surtout, je dirais, transmettre bien leur motivation puisqu'on a compris que malgré tout en termes de champ d'intervention, de champ de compétence, il y avait, c'était quand même relativement ouvert donc voilà. Donc, merci à vous tous et puis peut-être si vous voulez un petit mot de la fin pour vous, Joséphina. J'étais en train d'essayer de balayer, voir s'il y avait des sujets qu'on n'avait pas évoqués dans les questions. il y a une question sur est-ce qu'un étranger peut postuler ? Je pense qu'il y en a plus ou moins répondu. Oui ? Oui. À condition de maîtriser un peu le français. Mais sinon, non, moi, c'est toujours frustrant de ne pas vous voir parce que j'aimerais pouvoir interagir avec un peu plus tout le monde et vous répondre directement. mais peut-être qu'on aura l'occasion de se voir lors de l'entretien et je pourrais répondre plus à vos questions. En tout cas, on est une équipe très ouverte, très dynamique. On aime beaucoup l'échange. On n'a pas peur de se confronter à des idées différentes ou à des questions qui peuvent nous sortir un peu, nous bousculer un peu. Donc ça, c'est chouette et du coup, ça fait qu'on a plutôt envie de vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à m'envoyer peut-être d'autres questions à travers l'ABG et puis sinon, je pense qu'on a plus ou moins de tout balayer. Et puis alors, vous avez vu du coup, Joséphina, mais beaucoup aussi de remerciements de la pape. Ah non, je ne suis pas arrivée jusque là. Merci à vous. Donc voilà, je pense que c'était effectivement un bon moyen de pouvoir donner un éclairage complémentaire par rapport à une offre d'emploi. Donc merci encore à vous. Merci, merci beaucoup et à bientôt. Merci bien. Bon ben, au revoir à tous. Bonne, très bonne, très bonne fin de semaine et puis n'hésitez pas à envoyer vos candidatures si c'est pour vous encore une fois le bon projet. merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?